La récente sortie fracassante de Jean-Pierre Fabre continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Dans une interview accordée à nos confrères du journal L'Intelligent, le leader de l'ANC s'est prononcé sur la crise politique de 2017 et la médiation de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Sans détour, Jean-Pierre Fabre, qui s'est fait, tout petit, depuis la dernière élection présidentielle, est revenu sur ses relations tendues avec les chefs d'État de la sous-région, notamment Alpha Condé. Extrait L'Intelligent, sincèrement, en trente ans, qu'est-ce qui vous a marqué et quel est le médiateur qui vous a compris et celui qui ne vous a pas compris, mieux, lequel d'entre vous a roulé dans la farine ? Et surtout, comment êtes-vous arrivés à faire confiance au président Nana Akufo-Addo et surtout au président Alpha Condé et à Alassane Ouattara qui étaient dans la même logique que le pouvoir togolais, avoir un troisième mandat et conserver le plus longtemps possible le pouvoir ? La démocratie est souvent, pour ne pas dire tout le temps, sacrifiée à d'autres intérêts. Que pouvions-nous faire ? La seule chose, c'était refuser la présence de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Était-ce possible dans l'état de division de l'opposition ? Certaines de mes interventions fermes, devant des chefs d'État, m'ont été reprochées par mes collègues. Voilà pourquoi, moi, je n'ai jamais fait confiance à personne d'autre qu'au peuple togolais. Nul n'ignore au Togo que nous à l'ANC, avons toujours prôné comme arme absolue de notre lutte, la mobilisation populaire. Mais notre talon d'Achille, c'est le caractère disparate pour ne pas dire hétéroclite de l'opposition togolaise. Les chats, les loups, les tortues et les papillons, prétendent y cohabiter au nom de la poursuite du même idéal d'alternance et de changement. Alors que le RPT Unir est un bloc monolithique homogène, unis par la volonté de conservation du pouvoir à tout prix, pour demeurer toujours autour de la mangeoire. La facilitation guinéenne ne s'est pas privée d'exploiter cette faiblesse pour nous diviser. Ceux qui n'ont jamais rien vu, se sont jetés dans ses bras pour lui plaire. JPF, je dois avouer qu'Alpha Condé a tout mis en œuvre pour mériter son sort actuel. La modification constitutionnelle, les nombreux cadavres dont il a parsemé sa route pour conquérir son troisième mandat, toutes ses manœuvres pour se maintenir au pouvoir, ont permis aux auteurs du coup d'État, de justifier celui-ci. Alpha Condé paye, pour ainsi dire, le bordel qu'il a semé chez nous.